Le Maroc a été élu jeudi 1er juin, en la personne de l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, à l'unanimité des 193 États membres, vice-président de la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Suite à cette élection, le Maroc occupera la fonction de vice-président au nom du continent africain de septembre 2023 à septembre 2024. L'Assemblée Générale a également élu le représentant permanent de Trinité et Tobago auprès de l'ONU, Denis Francis, président de la 78e session, ainsi que les autres vice-présidents, représentant les cinq régions des Nations Unies. Il est à rappeler que M. Omar Hilal est l'un des représentants diplomatiques marocains, les plus redoutés par le pouvoir algérien, car M. Omar Hilal, en réponse aux multiples attaques algériennes à l'ONU, est le premier diplomate marocain à avoir évoqué la cause kabyle et le droit à l'autodétermination du peuple kabyle à l'ONU, qu'il avait qualifié de peuple vaillant et colonisé par l'Algérie. Mais vous parlez d'autodétermination, de décolonisation, et vous oubliez de décoloniser les kabyle. Les kabyle sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un état. Depuis la naissance de l'Algérie en 1962, la kabyle est sous occupation pour leur refuser l'indépendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !